Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une journée travaux, le but c'est d'avancer au maximum sur la chambre d'amis slash mon nouveau bureau où je me trouve actuellement, vous reconnaissez sûrement le papier peint que je vous ai montré hier avant-hier, je l'aime toujours autant, j'en suis trop trop contente mais du coup aujourd'hui au programme, il faut que je fasse de la peinture je vous avais dit, j'avais fait la moitié du mur en rouge sentier, ça s'appelle la couleur il faut que je fasse l'autre moitié du mur et la porte il faut aussi que je monte le lit Ikea que je suis allée récupérer Julien va sûrement m'aider parce que je pense que ça va être un gros gros chantier mais on a déjà un petit peu commencé l'aménagement hier parce que j'ai installé mon bureau et Julien a installé la tringle avec le rideau, donc je vais d'abord vous montrer ça donc pour vous montrer voici à quoi ressemble la pièce actuellement du coup le bureau est installé, la tringle et le rideau aussi le canapé lit a été enlevé, le matelas aussi donc il n'y a plus qu'à, oula, il y a tous les cartons pour installer le lit et du coup là je vais peindre ici et sur le derrière de la porte vous voyez peut-être qu'il y a une transition entre du blanc et du un peu jaune en bas c'est qu'en fait on avait repeint en blanc toute la partie supérieure mais voilà on s'était dit ça sert à rien de peindre tout le mur vu que le bas va être peint d'une autre couleur puis, je pense, à quoi bon s'étouffle, elle est bien francophane, la tensionte, c'est bon on s'étouffle, c'est bon c'est bon select, bon calme, on sait qu'on sait, j'en revint la tensionte, c'est bon Et forcément, comme dans toute journée travaux, un petit passage chez Leroy Merlin s'impose. Cette fois-ci, je n'avais plus assez de peintures. Et à force, je commence à connaître le rayon peinture par cœur. Vous y croyez, ça vous ? Toutes les références sont en stock. Il en manque un seul. T'as un ! C'est le rouge sentier, celui qu'il me fallait. C'est quand même pas de chance. Je viens de rentrer de Leroy Merlin. Et comme vous avez pu le voir, ça a été un échec. Malheureusement, la peinture n'était plus dispo. Mais c'est pas grave. La fin de la peinture, ce sera pour la semaine prochaine. Du coup, avant de rattaquer le lit, là, il est 17h. Julien va pouvoir m'aider parce qu'il a fini sa journée de travail. Je voulais juste vous montrer. J'ai reçu deux petits colis aujourd'hui et hier. Le premier colis, ça vient de Codaly. Vous savez que je travaille régulièrement avec eux et qu'ils m'envoient leurs nouveautés. J'adore cette marque. Du coup, c'est quasiment la seule marque de soins que j'utilise au quotidien. Et en plus, c'est une marque bordelaise. Donc, c'est parfait. J'ai reçu leur gamme Vinosource Hydra qui est une gamme parfaite pour l'été, super légère avec une jolie odeur toute fraîche. Du coup, j'ai reçu le masque, la crème de jour et le sérum de la gamme. Mais je ne manquerai pas de vous en reparler après les avoir testés. Et le deuxième colis que j'ai reçu, de la part de Cézanne, enfin de la part de la commande que j'ai passée. J'ai passé une commande aux archives. J'ai trouvé ce petit pull que je trouvais vraiment très, très mignon. Couleur Bordeaux. Du coup, c'est vrai que lui qui fait une chaleur inconnue aujourd'hui, ce n'est pas idéal. Mais voilà, très mignon avec des petits détails en dentelle, des petits volants. Et puis là, une matière pull. Je l'aime beaucoup. Voilà pour mon petit unboxing et on va rattaquer le lit. C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, j'ai pris une douche. Je me suis mise en pyjama. On avait tellement, tellement chaud. Forcément, on a décidé de faire le montage du lit le jour où il faisait 30 degrés. On était en sueur. La douche, ça fait tellement du bien. Mais je vais vous montrer le résultat final de la pièce. Enfin, final, ce n'est pas encore final parce que du coup, comme je vous disais, il faut que je refasse encore deux couches de peinture sur une partie du mur. Et voilà, il faudra que je mette un petit peu de décoration ici. Sûrement un petit mur de cadre ou juste un grand cadre, je ne sais pas encore. Et peut-être une petite plante suspendue. Il faudra que je vois par la suite. Mais je vais déjà vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc, voilà pour la petite vue d'ensemble de la pièce. Toujours mon magnifique papier peint. Le petit coin bureau. Il faudra que je change de fauteuil de bureau parce que là, c'est une chaise qui n'est quand même pas très agréable. J'aimerais bien investir dans un fauteuil un petit peu plus confortable. Le magnifique lit, du coup, avec les quatre tiroirs en bail. On aura deux qui seront, entre guillemets, condamnés. Mais où on mettra quand même du rangement dedans. Mais des choses qu'on n'utilise pas tous les jours. On peut juste décaler le lit pour les ouvrir. Donc, ce n'est pas non plus inatteignable. Mais on mettra les choses qu'on utilise moins de l'autre côté. Mais donc, voilà le magnifique lit qui nous aura quand même demandé presque 4h30 de montage. La peinture, du coup, sur la porte, j'ai passé les trois couches. Donc là, c'est terminé pour la porte. Il me restera ce côté-là où j'ai passé qu'une couche. Et ici, j'en ai passé deux. Donc voilà, il me restera deux couches ici et une couche ici pour avoir fini la peinture. Mais franchement, ça rend trop bien. Donc là, ici, j'imagine peut-être un petit mur de cadre ou juste une grande œuvre d'art. On va voir ce qu'on trouve. Mais voilà, pour animer un petit peu, enfin décorer un petit peu cet endroit. Mais franchement, je suis trop contente. Et du coup, avec le lit, il est quand même super haut. Surtout que le matelas est haut lui aussi. Et j'en profite juste pour vous faire un petit point sur le matelas qu'on a dans cette chambre d'amis. C'est un matelas de l'entreprise MatSleeps, qui est une entreprise néerlandaise basée à Amsterdam. Et qui ont ouvert en janvier dernier, je crois, leur site français. C'est MatSleeps qui nous a gentiment envoyé le matelas pour que je vous en parle. Nous, c'est dans la chambre d'amis, donc on n'y a dormi qu'une fois dedans. Mais on a plusieurs personnes de notre famille qui ont dormi et qui ont dit que c'était super. Nous aussi, on a adoré. Le matelas fait quand même 25 cm d'épaisseur. Donc, c'est vraiment les gros matelas bien agréables. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est composé de différentes couches. Et en fonction de ce que vous voulez comme intensité de fermeté ou plutôt un peu plus mou, vous pouvez échanger les différentes couches. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule composition de matelas. Enfin, il y a les mêmes couches. Mais en fonction de comment vous les empilez, le matelas sera plus dur ou plus ferme. Donc, ça permet de s'adapter à toutes les envies. Je trouve ça trop cool. Et même, ça permet de changer si au bout d'un moment, on a envie de quelque chose de plus dur ou de plus mou. Enfin, voilà, c'est modulable. Je trouve ça trop chouette comme principe. Mais du coup, entreprise MatSleep, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai de toute façon toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Pour vous le montrer d'un petit peu plus près, en gros, il y a une fermeture éclair tout le long. Donc, vous pouvez enlever la housse, l'espèce de housse qu'il y a par-dessus pour changer les différentes couches. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez, le matelas est super épais. C'est trop confortable. Mais voilà pour le petit vlog du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501